Salut à toutes et à tous, ici c'est MESPROZU120, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci un tuto de League of Legends, donc ça va être mon troisième tutoriel de Malphite cette fois-ci, donc Malphite qui est un tank solo top, donc c'est ça là, je vais vous apprendre à le jouer, c'est bien, tout ça. Pour ceux qui c'est leur première fois qu'ils voient ma chaîne ou qu'ils voient un de mes tutos, j'ai deux autres tutoriels de disponibles présentement, puis un qui va bientôt sortir, donc je n'ai un de Kenen, un de Riven, donc vous pouvez aller les regarder, je vais vous mettre les liens dans la description, puis ça je l'ai dit dans les autres vidéos, mais désolé pour le rectangle écrit Attempting to Reconnect, le Recorder, ce n'est pas un logiciel parfait, donc il y a beaucoup de bugs. Ok, c'est ça, au niveau de la game, moi je jouais Malphite, dans ma team j'avais un Elap Jungle, Ezreal comme ADC au bot, puis Lisandromid, puis Nami qui était au bot, Nami donc il n'était pas dans notre team là, genre ben, en tout cas c'est parce que c'était un anglais là, il n'était pas vraiment avec nous autres, Sinon les quatre autres ont été en Skype ensemble. Donc Malphite, je l'ai dit au début, c'est un tank, le premier spell que je recommande de prendre au début, c'est votre premier spell, donc je vais dire, à la place de dire les lettres, premier spell, parce que je sais qu'en Europe, vous, c'est pas les mêmes lettres, là, parce que nos claviers sont différents, donc vous c'est des lettres différentes. Donc on va dire le premier spell, un, ça c'est un, deux, trois, quatre, fait que le premier spell, donc ça s'appelle Seismic Shard, en gros vous lancez comme un genre de balle sur la personne, ça a le slow, puis ça a fait du dommage, c'est votre spell qui tape le plus fort, ben sinon on va truquer. Le premier étern à prendre au début, un torrent shield, mais ça, je vais vous mettre le build complet, là, un bout d'un vidéo, je vais vous mettre ça, des images. Pour les runes et masteries, à la fin de la vidéo, quand la game va être finie, je vais vous montrer les runes, les masteries, puis je vais vous présenter les runes, les masteries, puis je vais vous présenter. Donc, on a eu un first blood, de, attends, c'est pas compliqué. Ok, au bot, donc au bot, il y a un kill. Ah oui, malfit, sa passive, donc sa passive est vraiment au pire. C'est un, un kill, ça prend, en tout cas, je sais pas si c'est quoi le, le cooldown, mais qu'est-ce que ça fait, ça lui donne comme un shield, puis quand il se fait taper par un spell, son shield il s'enlève, mais il y a aucun dommage. Donc, c'est, c'est votre jeu. Votre deuxième spell, ça va être, c'est le ground slam, donc vous donnez un coup de point à terre, puis ça fait du dommage dans une zone autour. Donc, la zone, c'est encore mort. Sinon, pour parler des spells, moi, je prends tout le temps Flash, puis Clarity, parce que ces spells prennent vraiment beaucoup de mana, puis c'est, on manque souvent de mana avec, malfit, avec Clarity, vraiment. Donc, au top, quand ici vous êtes solo top avec malfit, puis c'est un très bon solo top, puis aussi non-bot, parce que c'est un bot. Quand vous êtes, euh, au bot, je vous recommande plus de, comme, pas aller dans le tas, puis de, vous, euh, voyons, vous fightez. Ben, bon, excusez-moi, ça a été beau. Restez comme un tour au début, puis faites juste vous farmer. Parce que, sinon, vous allez faire ça pour rien. Mais, après ça, quand vous allez être plus haut level que les ennemis, ben là, vous allez pouvoir, euh, les tuer facilement. Donc là, jusqu'à là, j'irais quand même ça assez bien. Les deux, il n'y avait plus beaucoup de vie. Donc, Darius, ce qui faisait d'un peu con, c'est que, il pensait tout le temps qu'il était capable de me tuer, fait qu'il allait en dessous de la tour, puis il se faisait taper plein de shots. Donc, c'est, c'était un peu sa grosse erreur. Voyons, on reprend souvent le shield. Euh, au niveau 3, quel spell qu'on reprend, on reprend le premier spell. Donc, on l'up une deuxième fois. Quand vous avez votre niveau 4, vous prenez votre W. Votre W, qu'est-ce qu'il fait, en gros, c'est, euh, il y a une passive, ça dit, c'est basic attack, euh, attaque. Malphite, basic attack, hit units, nerfs, ok. Ok, en gros, la passive de votre W, qu'est-ce que ça fait? C'est que, mettons qu'il y a 3 minions collées, si vous frappez, euh, si vous frappez, euh, les minions, genre autour, ça va taper toutes les minions. Genre, mettons que vous frappez le tank qui est là, ça va faire du dommage aux deux autres minions en arrière, ça va faire 30% de vos attaques dommages. Donc, euh, c'est comme un dommage réparti, là. Puis, si on active, ben, c'est que l'armure et son attaque dommage, elle est 20% plus forte pendant 6 secondes. Donc, euh, le W, moi, dans ce game-là, je ne vais pas vraiment beaucoup l'hoper et l'utiliser, là, mais je vous recommande de le faire. Donc, pour le build, je ne vais pas vraiment vous le dire, là, vous pouvez regarder, mais je vais vous mettre des images en haut, euh, qui vont vous dire, euh, le build. Donc, euh, le build, on lui prend un petit peu de HP, parce que ses spells sont quand même HP, hein, je ne l'ai pas dit, mais ses spells, c'est HP. Mais on va surtout focusser pour, euh, de l'armure, de la Magic Resist, puis de la vie, donc, euh, on le build dingue. Notre build, il est vraiment fort. Donc, là, sinon, je n'ai pas commenté l'action, là, mais une petite action, euh, au, euh, au top. Donc, euh, j'ai tué, euh, Darius, puis le Junker, il est arrivé pour, euh, m'aider avec Nami, à Moignite. J'ai, j'ai réussi à survivre avec, comme, full pas beaucoup de vie, là. J'ai eu vraiment de, de la luck ou de la chance préférée. Luck, j'en ai un petit, je voulais vous parler de quelque chose que j'aimerais faire sur ma chaîne, donc, euh, un idée que j'ai eu, mais faut que vous participez, parce que mon idée, elle ne marchera pas si vous participez pas. Ça serait de faire, comme, euh, des games avec vous autres, genre, des costumes games. Puis, pour participer, il y aurait juste une condition. Ça serait que vous soyez sur un serveur américain avec un account, donc, puis n'importe quel level, ça ne me dérange pas, n'importe quel, je m'en fous. Ça serait tout, mettons, les, euh, pas moins, les vendredis soir, les samedis soir, ou les vendredis dans le journée, les samedis dans le temps. On serait des, euh, des costumes games, puis vous pourriez jouer avec moi ou contre moi. Donc, vous auriez la chance de jouer contre moi, ou de jouer dans le monde. Donc, c'est une idée que j'aimerais savoir. Vous direz dans les commentaires si ça pourrait participer, ou si j'ai plus que, mettons, euh, 10 personnes qui veulent participer, ben, je vais faire l'idée. Puis, tous et toutes les games qu'on traite, c'est récordé. Grosse erreur d'un ami qui s'est faite pour faire ben des shots de turret, puis j'ai eu le kill. Donc, c'est ça. Sinon, petite dédicace à Snow2000, euh, un de mes abonnés, il m'a aidé en contact, là, puis j'y parlais tout à l'heure, donc, elle est bien sympathique. Là, j'ai une jungle, on voulait tuer, euh, Darius. Mais, je pense que cette game club, elle marchera pas, là, il y avait trop peur, il jouait trop safe. Sinon, vous pouvez vous prendre, des fois, des, euh, des mana potions, c'est... C'est toujours utile avec, parce que ces spells prennent, comme, vraiment, beaucoup de mana. Donc, là, j'ai pas vraiment dit les spells à prendre, mais, là, on était rendu au niveau 4. Euh, après ça, niveau 5, vous prenez encore votre premier spell. Niveau 6, votre ultimate. Niveau 7, encore votre premier spell. Là, le premier spell va commencer à taper vraiment fort, là. Là, il tape de 220, plus 220 de topé. Les runes avec, moi, j'ai pas vraiment de runes de tank, fait que je rentre des nuits, je vais la voir, mais ça, je vais vous les montrer après la vidéo. Ok, le dernier, c'est un peu assez mortier, mais, je me suis senti correct. Vous voyez, Anami, vu qu'elle a pas vraiment de résistance, pis pas beaucoup de vie, mes spells sont vraiment fort. Pis là, comme là-dessus, c'était la cadence parfaite pour faire un monstre ultimate. J'ai eu Darius, le jungle, il y a eu Nami, donc, c'était une petite action encore une fois. Là, je suis rendu à 3-0-2. Donc, je pense que je finis avec un score de, genre, 10-3, là. Donc, c'est pas un score de fou, sauf que c'est un tank, fait que y'a pas besoin de full beaucoup de kills. Pis en plus, la game a... a... en tout cas, a pas duré super longtemps. Donc, y'a une affaire que vous savez en partant dans mes tutos, c'est qu'on gagne la game, parce que je ferais jamais un tuto où se compare, là. Ça serait n'importe quoi. L'ultimate, hein, j'en ai pas vraiment parlé. L'ultimate, qu'est-ce que ça fait? Donc, vous avez un rond. Donc, vous cliquez sur votre ultimate, pis la zone, là, la zone, genre, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle zone. Ça va comme vous faire, genre, charger. Vous allez, comme, un peu, genre, vous téléporter, vous allez plaquer le monde. Ils vont se lever dans les heures. Donc, ça va comme un peu les stun. Donc, c'est ça que ça fait. Ça fait du dommage. Là, up et niveau 1, ça fait 250, ça dommage. Ça... Ça knock, là, ça dit les ennemis dans les heures pour 1.5 secondes. Donc, c'est... Moi, je trouve que c'est une très bonne ult, là. C'est vraiment utile. Vous pouvez aussi l'utiliser pour backer. Donc, je vais faire comme un genre de flash, mais deux fois plus long. Mais, je vais le recommander plus de l'utiliser pour faire du dommage. Donc, là, mon E.H. Ben, mon 3e Shred, il te faisait vraiment pas de dommage. Mais, c'est normal, parce que je l'ai pas upé. Donc, rendu niveau 8, vous upé votre deuxième spec. Là, j'ai une amie, là. Elle n'arrêtait vraiment pas de se faire chater par la tour. Je sais pas, il était quand même un peu le con. Il voulait, genre, trop me tuer. Farmez-vous tranquillement. Puis ça, c'est bien utile, la passive du deuxième spell pour farmer, là. Comme ça chète toutes les minions autour. Donc, vous voyez, je frappe lui. Ça fait du dommage à l'autre. Là, là-dessus, j'ai été obligé de te last, parce que j'ai le chargé comme il faut. Nami, je pourrais là-dessus si je ferais mon ultimate. Je me rappelle plus trop qu'est-ce que j'ai fait. Des fois, je manque mon premier spell. Comme ça, j'ai le lancé 5 minutes. Ça va faire un petit peu. C'est ça, j'ai fait mon ultimate. Ça, ça va être sûr. Donc, après, rendu niveau 9, vous upez votre premier spell au maximum. Donc, vous n'aurez plus besoin de se toucher. Après que vous avez upé votre premier spell, vous avez toujours upé votre E, votre ultimate. Puis quand vous ne pouvez plus rien upé, vous upé votre double ou votre deuxième spell. En fait, j'ai le junglux qui s'en vient pour un peu. Donc, je suis rendu à 4-0. Tout le monde avait une bonne game. Là, on les ré... On les répay, là. C'est vraiment gay. On les a joué, on les a joué. On les a joué, on les a joué. Donc, en gros, ça, c'est parce que quand je vous montre la caméra quelque part et on ne voit pas la vie des joueurs, c'est parce que moi, quand j'ai joué la game et que ça l'a enregistré, je ne regardais pas à cette place-là. Donc, ça me montre juste comme la vie du monde ou ce que moi, je ne regardais pas dans la game. C'est ça. Sinon, là, je viens de me rendre compte de quelque chose. On dirait, je ne sais pas si... C'est comme, il y a deux genres, il y a deux logiciels pour traduire des gameplays. Tu as là le replay, tu as là le recorder. Puis les deux, c'est comme un peu la même affaire. C'est quasiment pareil, les interfaces, toutes sortes. Mais la différence, c'est que là le replay, là le recorder, t'es comme en caméra, genre, spectateur, genre, comme quand tu spectates une game. Puis là, le recorder, t'as une caméra, genre, comme ça. Donc, la différence à faire avec cette logiciel-là, c'est que c'est vraiment pourri, genre, sans vouloir les insulter, c'est vraiment défectueux, t'as tout le temps plein, 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 plein de bugs. Puis, comme ces temps-ci, j'ai vraiment pas beaucoup sorti du tout. Parce que mon, là, le replay, il y avait tellement plein de problèmes que je pouvais rien faire. Donc, je pense que je vais commenter, quand même, un petit peu mon build, là. Parce que ça change à chaque game, sérieux. Donc là, vu qu'il y avait plus d'uppé que de dés, je m'étais pris au début de Rand Shield. Après ça, les bots, moi, je prends toujours les Mercury Streets. Donc, c'est les bots qui font que toutes les Slow Stun, tout ça, c'est 35% moins longtemps. Après ça, l'item le meilleur à prendre avec lui au début, c'est le Iceborne Gunlet. Donc, je suis en train de me faire les prérequis pour cet item-là. Après que je vais avoir mis un Iceborne Gunlet, je pense que je vais me faire une Sunfire Cape. Ouais, Sunfire Cape, je pense. Donc, vous pouvez vous faire une Sunfire Cape, une Warma, tout ça. Je vais vous mettre les items du build, en haut, là. Ou pas ça, il y a l'anglais, ici, là. I hate you, my dear. Ouais, elle m'aimait pas, mais là. Voilà. Donc, s'il est toujours bon, au top, quand vous êtes deux comptants, c'est que vous avez plus de levels que les autres, donc ça vous donne un certain avantage, parce que vous allez le farm de deux personnes pour vous tout seul. Mais normalement, là, dans le game, il y a un jungler, fait que vous allez être contre une personne. Mais ce game, ici, j'étais contre deux personnes. Donc, Malphite, il est aussi bien éteint qu'Bot, là. Euh, aussi bien Bot que Top, là. Top, il va plus y aller sur le suivi. Ah, ouais. Euh, il n'y a pas besoin de tout, tout doper pour taper vraiment fort, Malphite. Je me dis pas. Donc là, ça, c'était vraiment chien. Je l'ai quasiment tué, mais à ma vue. Là, j'ai un peu arrêté de commenter les spells, mais donc, level 11, bien entendu, vous upez votre ult une deuxième fois. Donc, sinon, je continue d'adopper mon troisième spell, puis mon ultime. Donc là, belle action du jungler, Marco. Genre, il ne savait pas où ce qu'il était. Il a juste pu tuer un H, des buissons rien que de même, puis il l'a tué. C'est assez drôle. Il l'a fait vite, fait que j'ai eu mon assist. Donc là, je pense que c'est ma première dette. Non, deuxième dette. Je suis rendu à 6 kills, 2 morts. Donc, j'avais presque fini mis mes Iceborns et Gauntlets. Bien. On va se... Si vous voulez, je peux un peu plus commenter l'action que vous pouvez avoir de jouer. Avec Malphite, c'est pas mal simple comme utiliser vos spells. Votre premier spell, vous le lancez tout le temps dès que vous pouvez sur quelqu'un juste pour y faire du dommage. Ça se loue et tout. Donc, c'est toujours bon quand vous voulez poursuivre quelqu'un ou juste quand il vous poursuit puis vous voulez vous sauver, vous le faites sur lui. Votre E, ça, il faut vraiment le faire quand vous êtes proche ou sinon vous pouvez l'utiliser pour farmer. Donc, moi, je le fais quand je suis proche. Ça fait quand même assez de dommage. Votre W, oui, je ne l'utilise pas vraiment mais quand vous vous fightez genre, t'sais, corps à corps, faites activer là. Votre ultime, ça, je le fais pas mal plus souvent quand ils sont lowlife puis qu'ils se sauvent. Je le fais sur eux puis soit je les tue ou soit je le fais je fais mon premier spell puis ils meurent. Donc là, je les harass tout le temps pour les enlever de la vie petit à petit avec mon premier spell là, donc c'est des harass comme lui ou tout ça. Là, je disais aux junglers que vous n'avez gank mais il y avait une ward ici donc je ne vais pas faire le grand coup. Donc, votre flash, n'hésitez pas à l'utiliser si vous sentez que vous êtes dans la marre comme là, les deux, ils ont une rechette avec. C'est sûr que je le fais. Là-dessus, je l'ultimate parce que je savais que j'avais mon jungler qui arrivait par en arrière. Là, ça, c'était épique QS du jungler. Il m'a totalement QS-ed. Il y a un peu que l'étude dans le skype. Mais en tout cas. Parce que c'est chien, quand tu viens pour te faire un double, tu as le jungler qui arrive puis tu es KS les deux. Mais normalement, à deux comptes, vous n'avez pas besoin de tant de gank que ça. Comme le jungler, il venait me gank mais je n'avais pas vraiment besoin de son aide. Donc là, j'ai un peu eu un aimé à top land. Vous savez, j'ai plus fait jouer une que les autres. Il suffit que j'ai détruit leur tour. Donc, c'est ça. Quand vous farmez, vous pouvez toujours utiliser votre... ... Je pense qu'on allait voir. Il y a un autre. Il y a des... ... 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 je suis venu au revoir désolé pour le attempting to record c'est gussant mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça donc là je suis juste vraiment content que mon le record 2 marche là parce que là ça fait vraiment longtemps qu'il ne marchait pas pis là ils ont comme décidé de fixer les bugs là pis maintenant ils marchent correct donc je sais pas pour combien de temps là mais pour le moment il marche là ici tu penses pas que tu es le Darius donc on fait toujours le Darius même le Darius il était rendu sur l'oreille je me dis qu'il m'a l'ultimate pour sauver la vie à notre ADC là je me récoltais parce que j'avais quand même 2000$ à dépenser non finalement je me suis pas récolté pour aller faire des fights au mid donc je vais un peu commenter mon build finalement mais je vais quand même vous montrer euh ah ouais j'ai un genre de petit montage d'image donc comme je vous en ai parlé au début le projet que j'aimerais avoir ce serait vraiment bon que vous me disiez dans les commentaires si vous participeriez et je fais de ça c'est que moi j'aimerais ça que vous participiez là c'est que ça renonce quand même que j'ai plus de jouer avec mes abonnés et que j'ai réussi de pouvoir jouer avec moi ça me dérange vraiment pas même si tu m'aimais de commencer à jouer c'est pas grave on va quand même avoir du fun pis les games je vais les finir donc ça se peut qu'aille sur ma chaîne je vais le faire la suite donc là on commence à être vraiment cool on n'est même pas encore à 20 minutes pis on est déjà dans la base j'ai rendu à 7 minutes donc c'est un très bon score pour un match qui parce que un match qui n'a pas besoin qu'il ait un kill c'est pas comme mettons c'est Riven que j'avais 20 zéro et Kennen que j'aurais été 25 kills c'est à moins besoin que je m'agripe c'est à moins besoin que je m'agripe donc là là dessus, belle action de Katarina, elle a tout totalement sur mon jeu j'ai venu pour Rude, t'es tué à la Shampoo l'autre basse c'est vraiment ferme un des petits bugs de la Recorder regardez, quand on regarde ping MS je dis que j'ai 49 676 de ping dans le fond dans le game j'avais genre 100 de ping ou le Attempting to Reconnect c'est un des petits bugs ça fait des petites patentes de même donc là pour mon build je me suis fait les Iceborne Gauntlets pis je suis tout de suite allé pour une Sunfire Cape donc Sunfire Cape ça donne de l'armure plus ben de la vie donc Sunfire Cape après ma Sunfire Cape je pense que je voulais aller me faire un Spirit Visage donc Spirit Visage je serais dans euh défense euh Spirit Visage donc c'est ici ça donne 5 cartes de Magic Resist 200 heal pis 20 cooldown Reduction donc ça je trouve que c'est un item très utile avec euh ben avec Malphiet là c'est pas mal ça genre j'ai comme plus grand chose à dire j'ai un peu tout expliqué sur lui pour des images donc pour vous montrer une petite technique avec là mais sinon euh commentez la suite donc ce tuto là il est un peu différent des autres parce que normalement mes tutos c'était des games de 45-50 minutes mais ce game là était un comme moins long donc peut-être quoi 25 minutes là maximum 30 pis ça va être comme ça aussi mon tuto sion donc je vais le commenter dans pas long pis je vais vous sortir ça en peu de 30 minutes parce que l'expulsion il peut on va pas durer longtemps mais c'est un bon tuto quand même ah oui je peux vous parler aussi de euh la la passive des Iceborn Gunflet donc là là dessus je me serais tuer là j'étais comme je suis sûr de mourir c'est ça que mon cas donc en gros qu'est-ce que ça fait la passive des Iceborn Gunflet euh c'est que attends quand après que tu utilises un spell ta prochaine basic attack euh elle va t'appuyer de 125% plus fort donc 125% plus d'attaque de maître ça va faire comme un gros rond de glace qui se lowe le monde donc dès que vous faites un spell vous donnez un coup de point ça va taper super fort ça va faire un gros rond pour voler le chelot donc c'est vraiment bonne la passive c'est vraiment bonne la passive c'est vraiment bonne la passive je le recommande j'aime vraiment beaucoup ma ligue donc ça c'était mon dernier death j'essaye toujours de pas trop mourir dans mes tutos donc on regarde au bas ça se passait quand même bien on réussit à toucher une tour pis à tuer d'Arius mais là sont un peu dommage c'est le seul bête de fou que notre ADC a fait ça il faut aller de l'autre bord pendant qu'il poursuivit il faut aller de l'autre bord c'est le seul bête de fou 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 donc chaque fois que vous faites un spell vos mains deviennent comme blanches pis votre prochaine attaque ça fait un gros rond qui slow pis ça tape plus fort c'est le bon item c'est un bon, oui c'est le bon et c'est vraiment ça que je trouvais le plus important de voir quel monde est enregistré ça me donne comme le goût de continuer de faire ça mais quand j'ai des petits likes et le monde écrit des commentaires d'amante c'est normal mais normalement c'est tout le temps que le monde aime m'exprimer si vous voulez vous abonner, mais... sinon c'est ça, pensez-y au projet que j'aimerais faire de faire des custom games avec vous et de les filmer, ça serait vraiment malade donc le seul problème c'est que j'ai une bonne partie de mes abonnés si vous êtes en Europe genre moi je dois utiliser les serveurs US parce que c'est au Québec c'est quand même plus gros que les US que l'Europe donc je suis des serveurs américains mais même si vous voulez faites-vous un compte sur les serveurs américains sérieux, faites-vous un code niveau 1 c'est pas grave, on va avoir du fun pareil parce que j'aimerais ça que ce projet-là soit plus sympa faire des petites games avec vous autres à toutes les fins de semaine je pourrais en mettre genre une par semaine sur ma chaîne des games avec vous puis je les mettrais même si je fermais même si je perds et que c'est vous qui me battez je vais quand même les mettre donc là je me suis recall avant de crever j'ai fini ma Sunfire Cape puis je voulais me commencer le Spirit Visage donc j'ai commencé avec l'item qui donne la Magic Resist après Spirit Visage je pense que je serais allé pour une War Mog donc euh... ouais, ouais, je serais allé pour une War Mog après la War Mog donc je pense que je serais allé pour un dernier item c'est comme j'aurais pris Rantuin Omen je dégâme là ça serait pas amassé à mon but comme je vous ai dit pas besoin d'avoir beaucoup de ability power avec... avec Malfit pour être vraiment puissant ouais je vais pas amasser l'action je vais pas amassé je vais pas amassé l'action j'ai pas amassé l'action tu sais, vous pouvez toujours m'adier je vais vous mettre mon... y... mon... voyons Donc, mon compte League là, c'est Fumadru, pour qu'ici on peut faire des games là, le projet que l'avait. Allez-moi sur mon compte League, donc c'est sur vous, US, ils savent me faire plaisir de jouer les games. Au bot on push la tour, non, au bot on a tué les nivs de la tour, mais m'a dit tout, là au top on est en train de péter les nivs de la tour. Ça, ça me lançait pas en l'air. Je pense que la game a s'aché à l'air, mon score final c'était de 10 trous au pion et on est dans leur base, donc je pense que ça va se tenir là. Non, pas l'autre. Sinon, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer les Mastery Zero, donc c'est tout ça là, restez jusqu'à la fin là. Après que le Nexus va se faire, je vais revenir dans le menu League, puis je vais vous présenter les Worms et les Masteries. Sinon, je pense que ça va peut-être pas tout de suite commenter le tuto au Tillon, là, fait que j'ai quasiment mal à la bouche, là. Des fois, je faisais des tutos de 1-1-1, j'ai juste parlé pendant 1 heure, là. Bon, les Rave dans les fights, là, je pense que ça va se tenir là, là. Sinon, désolé, là, je commence à avoir des petits coups d'agg, mais c'est normal, puis le dossier Strapped, il doit être un sanguin, en ce moment, mais il commence à être pas mal trop. Ça fait que ça, ça me fait pas de discuter de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'on est 40 ou 20, c'est vrai? On est sur le section camp, là, moi, j'étais comme pogné par les Miggins, là, j'étais pas capable de bien fiser la vie et le principal, parce qu'il y avait trop de Miggins, donc voilà, bien, j'ai tué. On est sur les Flashes pour pas me faire une bête de plus avant la fin de la game, donc, c'est sûr, on sort quoi dans les Runes et les Masteries? Donc, j'espère que vous avez aimé la game, hein, pas simple. Donc, on est maintenant dans les Runes et les Masteries. Donc, au niveau des Runes, c'est des Runes de HP. Donc, c'est assez simple, là, c'est du full HP. Donc, les Quinstons, là, je sais pas vraiment la couleur, là, parce que j'étais à le taillet, pis je vais me fourrer, je vais dire n'importe quoi. Les Quinstons, donc, c'est ceux qui donnent 5 d'HP. Les... pis ça, je pense, c'est jaune. Les jaunes, c'est 0.59 d'HP. Les blanches bleues, c'est 0.19 d'HP. Pis les Marks, ça, je mets en Magic Penetration, parce que ça revient plus fort que de l'HP. Donc, les Marks, en Magic Penetration, tout le reste en HP. Pis au niveau des Masteries, donc les Masteries, aussi, c'est du full HP, là. Donc, on essaie de prendre le plus de points d'HP possible. Pis un petit peu en défense. C'est à peu près ça pour les Runes. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada